alors Mariella tu confonds compétence et métier derrière tu as la croyance que qu'un métier se gagne à la sueur de ton front donc c'est pour ça que tu es un peu embêté quand on te demande quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire parce que pour toi avoir un métier c'est te prostituer donc décemment tu ne veux pas te prostituer ça sera coupé en montage ça ok ouais oui comme la prostitution est interdite chez toi tu refuses d'exercer quoi que ce soit parce que derrière tu connectes une énergie de création qui est à l'origine à la fois d'une création de métier une création artistique ou même c'est la même énergie qu'on utilise lorsque on a une relation sexuelle donc c'est pour ça que tu amalgames les trois alors si je continue un peu plus à explorer ta structure tu ne veux pas être vu il y a un gros panneau sur toi indiqué qui indique ne me voyais pas ne me remarquez pas pourquoi tu as ce système là parce que tu flippes totalement de devoir te justifier de qui tu es te justifier de tes choix te justifier de tes tendances comme si tu devais expliquer le pourquoi du comment en étant sévèrement jugé concernant ta préférence pour la tarte aux fraises ouais alors il y a il y a la croyance que tu peux pas faire face à tes pères à tes aînés et à tes cadets parce que tu as cette thématique parce que tu es effacé tu ne souhaites pas logiquement te montrer et encore moins briller et encore moins assouvir tes besoins en fait pour te donner un peu une piste un peu plus concrète explore quels sont tes besoins est ce que le besoin est ce que le cette injonction à ne jamais faire face à l'adversité et à vouloir toujours arrondir les angles sans aller te confronter à toi à travers un biais extérieur est réellement sain pour toi et d'ailleurs donc c'est l'information qui passe cette cette tendance à ne pas toujours vouloir arrondir les angles et à et à simplement faire en sorte de l'ouvoyer au lieu d'aller aller à confronter au lieu d'aller te confronter c'est parce que tu gères mal le côté masculin l'énergie on va dire le yang c'est plus simple pour moi cette énergie yang tu la gères mal parce que pour toi c'est lié à de la confrontation c'est lié à de la violence c'est lié à ce que tu n'arrives pas à faire c'est lié au masculin toxique donc voilà pourquoi tu as de la peine à te montrer au sein des tiens au sein d'une communauté comme ayant des qualités comme pouvant apporter quelque chose de positif quelque chose de nouveau quelque chose d'innovant à une communauté voilà c'est à peu près tout pour je vais je vais renvoyer l'énergie dans le groupe pour voir ce que ça donne pour tout le monde ça va aussi donner le thème de ce soir ok mettre des mots sur nos potentiels ça veut dire nier l'autre donc on est sur un on est sur un niveau d'existence que l'on refuse d'admettre ou pas que l'on refuse d'admettre mais que l'on refuse de mettre en place de notre vie parce que ça signifie prendre le pas sur l'autre ça signifie manger l'autre ça signifie dominer l'autre et comme on a du mal ce soir à s'ancrer dans le principe de réalité qui est pour le groupe on n'a pas calé qu'on avait qu'il y avait de l'altérité qu'au delà de notre petit monde qui est effectivement petit qui est effectivement limité il y a toute une diversité une multiplicité d'expériences qui n'ont rien à voir les uns avec les unes avec les autres et dont on ne peut se départir on ne peut pas esquiver la rencontre avec un univers qui est totalement différent du nôtre chaque être humain qui parcourt cette terre est un extraterrestre pour moi chaque être humain qui parcourt cette terre est un univers à part entière que je me dois d'explorer mais qui en fait l'énergie du groupe rose se refuse à explorer ça et pourquoi on se refuse à explorer ce cette cette extraterrestre en face de soi que l'on peut nommer de maman petits frères ou conjoins voisins la boulangère alors qu'est-ce qu'on a alors ça revient à presque dire se reconnaître soi même mais c'est très raccourci et j'ai pas envie de passer par là mais c'est quand même une énergie qui entoine pourquoi on veut pas aller à la rencontre de l'autre parce que ça signifie prendre notre place pourquoi on ne veut pas aller vers l'autre et clairement explorer son monde parce que voilà on va en contact de l'émotionnel on contact de l'émotionnel et quel émotionnel on veut esquiver de soi celui de alors celui qui dit je ne peux pas gérer la pression sociale c'est pas vraiment à proprement parler de l'émotionnel mais c'est une interdiction clairement et qui engendre du coup de l'émotionnel donc la thématique la première thématique de ce soir c'est notre notre lien à la communauté notre inclusion dans une communauté ce serait plus juste dit comme ça la manière de nous y passer alors qu'est ce qui a à faire bouger pour pour tout le monde on a fait le choix de rester en sidération de rester pantois de rester sans réaction face à un stimuli extérieur qui ne nous demande qu'à jouer avec lui l'univers la vie entière nous demande de jouer avec nous et nous qu'est ce qu'on fait on reste en toi on ne bouge pas par peur de jouer ce jeu d'échec souhaiter jouer ce jeune dame voilà pour la question merci à toi Marielle